Amen. Donc, nous avons parlé de la doctrine de la résurrection des morts et l'espérance du croyant. Donc, je vais continuer à faire du chemin là-dessus. J'étais parti de l'image du tabernacle pour montrer que, en fait, c'est un voyage que le tabernacle nous présente ou nous invite à faire du lieu, on va dire, des parvis, la cour des parvis, vers le lieu très sain. En passant par le lieu sain. Et donc, au-delà du voile qui sépare le lieu sain du lieu très sain, nous allons vous faire une expérience vraiment très glorieuse que Dieu a préparée depuis le commencement. Et une chose qui est importante que nous devons retenir au sujet de la résurrection, c'est que c'est le moyen, c'est le canal, c'est l'instrument que Dieu se sert pour pouvoir amener tranquillement toutes les bénédictions qui sont liées à l'œuvre de la rédemption, là, les amener à l'homme, servir l'homme. Donc, ce n'est pas le canal de la résurrection que Dieu vient servir toutes les bénédictions liées à l'œuvre de la rédemption. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Nous avons parlé de la rédemption et nous avons dit que la rédemption, c'était, il y avait deux grands niveaux là-dedans. Le Seigneur nous relevait de la mort, Amen, et ensuite, il nous donnait la vie. Donc, il nous relève de la mort, il nous relève des décomptes d'Ada et il nous introduit dans la vie de la gloire que le Seigneur a eue après sa résurrection. Donc, les deux choses combinées qui appartiennent à la rédemption, là, pour que cette bénédiction de toutes ces deux grandes activités-là nous parviennent pleinement, la résurrection sera le canal que Dieu va utiliser. Donc, la résurrection va apparaître comme un processus où Dieu va commencer à réveiller notre esprit, illuminer notre esprit. Il va commencer à tranquillement faire soire sa parole en nous, dans notre âme, et progressivement accomplir, à surer l'œuvre dans la transformation de notre corps. Et c'est tout ce processus-là que Dieu est en train de regarder, qui appartient, en fait, à la grande œuvre de la rédemption. Amen. Et c'est très important de garder ça à l'esprit. Et nous étions allés dans le livre de Job, qui était comme un passage qui nous a permis de voir un peu, de comprendre qu'on ne peut pas parler de résurrection si on ne comprend pas la question de la mort. Amen. Et on a vu que, on peut aller voir rapidement pour essayer de répartir sur ce passage-là, Job 14. On va lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Ainsi, l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée, et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Tu appellerais alors et je te répondrais. Tu languirais après l'ouvrage de tes mains. Amen. Amen. C'est vraiment puissant, cette parole du prophète Job. C'est un autre frère Job. Ses paroles sont très puissantes. Donc, on voit qu'au verset 12, il dit que l'homme se couche et il ne se relève plus. Et il est en train de montrer par là que c'est important de comprendre qu'il n'y a pas d'espérance. Quand l'homme meurt, il n'y a pas d'espérance. On dit qu'il ne se réveille plus et qu'il ne sortira pas de son sommeil. Amen. Et Job en train de dire, oh, si tu pouvais me cacher, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, me tenir à couver jusqu'à ce que ta colère soit passée et me fixer un terme, un terme, où tu te souviendras de moi. Alléluia. Il se souviendra de moi. Amen. Et Job, il soupirait. C'était comme une prière. On va lire par exemple Jean, chapitre 3. On va lire le verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. C'est de ça qu'il y a la question. La colère de Dieu demeure sur lui parce qu'il n'a pas cru au Fils et il est resté dans sa condition de mort. Donc, ce verset 36 est en train de montrer que c'est le Fils qui nous sort de la colère du Père. Et Job, il était en train de faire cette prière-là. C'est une soupir, c'est une prière. Il demandait vraiment une solution à la condition de l'homme. Qui peut le faire sortir? Amen. Au verset 14, il dit, « Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais l'espérance de tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon âme vienne changer. » Alléluia. Et après le verset 15, il dit, « Tu appelleras alors et je répondrai. » Le bouc, il dit, « Tu l'indiras après l'ouvrage de tes mains. » Le verset, dans la version d'Ostervat, c'est une version, comme l'est lu, c'est bon. Il dit que, « Tu l'appellerais, tu l'appellerais, je répondrai, tu désireras de revoir l'ouvrage de tes mains. » Alléluia. Donc, Job entendait dire que l'homme que tu as créé et que tu as trouvé qu'il était bon, enfin, très bon dans la création et à cause du péché, à cause de la mort qui est rentrée, qui est venue comme détruire ton projet, qui est venue comme l'éloigner, qui est venue comme le ramener d'où il est sorti, Job dit que, « Non, tu ne vas pas rester comme ça. » Même si tu es dans la colère, tu vas aller me chercher, tu vas aller chercher l'ouvrage de tes mains, tu vas l'enquiller après l'ouvrage de tes mains. Amen. Donc, tu vas désirer revoir l'homme et c'est merveilleux. Alléluia. Donc, le Seigneur est dans cette posture-là. Il désire vraiment nous revoir. Il a dit, « Va te coucher parce que je ne peux pas te voir, je ne peux pas voir l'iniquité. » Mais en même temps, c'était pour un temps parce qu'il ne peut pas laisser sa créature aller disparaître comme cela. Donc, le Seigneur vient pour faire ce travail-là, en fait, pour répondre à la prière de Job. Et donc, par sa mort et par sa résurrection, le Seigneur vient rétablir les choses. Amen. Et quand le Seigneur a commencé à parler de ça, il a dit des choses très, très importantes. Il a dit des choses vraiment très puissantes. Et pendant qu'on va progresser dans le sujet, je veux qu'on garde à l'esprit cette présentation que je vais vous faire maintenant par rapport au temps. du point de vue de cette rédemption-là, du travail, de l'œuvre de la rédemption que Dieu a commencé à faire, qui consiste à prendre l'homme, le délivrer de la mort et à l'introduire dans la vie pour que tout ce travail-là soit achevé, soit complet, soit parfait, soit complet. Dieu s'est donné un temps, Dieu s'est donné des dispensations, Dieu s'est donné des périodes. Non, on peut classer ça en trois périodes. On va prendre depuis la chute d'Adam jusqu'à ce que le Seigneur arrive pour donner un autre sens, pour ne pas dire pour donner une certaine puissance à cette œuvre de la rédemption-là. Il avait déjà commencé qu'à d'Adam chuter par les sacrifices, par le pardon, par les prophètes qu'il suscitaient. Il avait commencé, mais c'était un peu, excusez-moi, mais c'était un peu timide jusqu'à ce que lui-même il vienne dans la chaîne pour donner une certaine force à cette œuvre-là. Donc, il y a eu, au moment où le Seigneur venait dans le jour de sa chaîne, il y a eu comme une période critique où il amenait cette œuvre-là à un autre niveau. Donc, depuis le premier Adam jusqu'à la venue du Seigneur, le dernier Adam, c'est une période que tous les hommes qui ont vécu dans cette période-là, ils ont soupiré, notamment les gens qui ont compris, qui sentaient un peu le travail de Dieu, un peu comme Jean-Pierre, soupirait à toutes ces choses-là. Ils voyaient ces choses-là venir, mais c'était encore flou. Ce n'était pas très clair. Mais c'était, on commençait à voir que Dieu était en train de faire une œuvre de rédemption. Alléluia. Et ça apparaissait dans ce qu'il a confié à Moïse et aux prophètes. Donc, quand on commence à se lever dans une certaine compréhension des Écritures, on voit que Dieu avait commencé à faire ce travail-là. Quand on prend, par exemple, la Pâque, comment Dieu a délivré les enfants du ciel de la puissance du Pharaon, c'était pour montrer comment il venait pour délivrer de la puissance de la mort et du péché. Amen. Mais c'était à travers un agneau, un animal. Mais quand le temps est arrivé et quand le fils est rentré en scène, on a compris que ce que Moïse était en train de faire était une figure, était une image des choses à venir. Amen. Mais ces choses n'étaient pas encore dans leur plein accomplissement. C'était encore une image, c'était encore en train de se mettre en place. C'était pas encore dans la réalité des choses. Donc, c'est cette période-là qu'il faut qu'on garde à l'esprit. La première période, on va appeler la période de l'Ancien Testament. Donc, tout ce qui s'est passé avant le Seigneur. mais le Seigneur dans le jour de sa chair, il a publiqué qu'il était à cheval sur ces deux périodes-là. C'est-à-dire que sous la loi, il introduisait une autre période. Donc, cette deuxième période-là, elle a commencé à prendre un sens très puissant à plusieurs niveaux depuis même quand le Seigneur est arrivé. Mais il a encore ajouté une coudée après sa mort et sa résurrection. Il a encore rajouté une coudée au moment où il a donné le Saint-Esprit jusqu'à ce que l'Église soit glorifiée. Ça, c'est une période. Amen. Et cette période-là était comme une période qui va être une période, on va dire, de préparation depuis que le Seigneur a libéré, a baptisé l'Église dans le Saint-Esprit jusqu'à ce que l'Église rentre dans la gloire. C'est une période de préparation pour aller se donner une créature nouvelle qui est devenue semblable à lui en vue de faire quoi? En vue d'établir la dernière période qui est la période des périodes qui est l'âge on va dire du royaume qui est l'âge de la fin. donc ça va introduire la fin des nations et puis ça va introduire l'âge du milléon qui est l'âge des mille ans. Donc sur ces trois âges-là, l'âge de la fin de l'œuvre de la rédemption. Donc ça commence depuis qu'à l'âge a chuté jusqu'à la fin des mille ans le Seigneur va conclure le travail de la rédemption. Vous me suivez bien. J'espère que je vous prépare avec la période. Amen. Donc on parle de rédemption qui est l'activité, le travail que Dieu fait pour nous soustraire de la mort. Amen. Compronons ça très bien. Ça veut dire qu'à la fin du travail de la rédemption, la mort ne sert plus. la mort ne sera plus. Il n'aura plus de mort. Le diable et toutes les puissances qui s'opposent à Dieu vont disparaître. Ça c'est très important qu'il faut garder à l'esprit. Donc le travail qu'est Dieu en train de faire ce n'est pas comme si on est là et puis on nous dit oh il a fait des résurances aussi et puis on court on va. Oh il a fait des pasants des péchés et puis on court on va. Il a fait des tels il a fait des soucis. Non. Tout ça là c'est bien articulé. Alléluia. C'est bien agencé parce que Dieu est en train de suivre un terrain. Donc la résurrection elle-même elle contribue à accomplir à parfaire à peaufiner le travail de la rédemption. Donc le Seigneur il rentre en scène il dit à Adam je vais venir je vais m'occuper de toi. Il tue les animaux et il couvre Adam et Ève d'un vêtement. il a commencé le travail de la rédemption. Mais quand ça va finir à l'occupe d'Apocalypse chapitre 2 Apocalypse chapitre 20 il faut que je reste discipliné le frère tu t'es m'a donné 20 minutes là c'est pas pour le message c'est pour l'annonce mais il faut qu'il reste dans le temps. Amen L'Apocalypse chapitre 20 que le Seigneur me discipline et que ce qui est nécessaire à notre croissance nous soit donné ce matin au nom de Jésus Amen dans l'Apocalypse chapitre 20 le verset on va descendre plutôt 21 on va descendre un peu vers le verset 3 verset 4 Apocalypse 21 3 à 4 et j'entendis du trône une forte voix qui disait voici le tabernacle de Dieu avec les hommes il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil ni cri ni douleur car les premières choses sont les deux Alléluia Alléluia c'est merveilleux quand cette parole-là va rentrer dans tout son accomplissement lorsque la mort va disparaître lorsque les douleurs vont disparaître lorsque le mal va disparaître tout ce qui se pose à la volonté va disparaître l'œuvre de la rédemption sera suivie Amen donc le Seigneur il le travaille et il travaille de façon très 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 articulée et nous devons comprendre ces choses-là pour que à chaque fois dans cette période-là où nous allons nous trouver que nous puissions comprendre qu'est-ce que Dieu veut et répondre de façon appropriée Amen dans la période des jeunes des anciens testaments ils ont vécu une partie ils ont vécu aussi cette grâce de la rédemption mais ils n'ont pas vécu dans sa plénitude parce que celui qui ouvre la porte à l'œuvre de la rédemption de façon très très complète de façon parfaite n'était pas encore arrivé on va aller plus loin pour comprendre encore certains éléments regardons par exemple Daniel et là ça va nous introduire sur les types de régilection Daniel chapitre 12 le verset 2 plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre pour la honte éternelle je peux continuer s'il te plaît ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité Amen tu vas au dernier verset s'il te plaît du chapitre 12 et toi marche vers ta fin tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours Amen ça c'est pour moi quelque chose de très important à travers ce bout qu'on a ici le Seigneur dit que toutes les légendes de l'époque de l'Ancien Testament les vainqueurs de l'Ancien Testament ils ont marché avec le Seigneur et ils sont allés se reposer pour attendre l'héritage il ne sera le même pour la période de l'église les gens vont écouter Dieu et ils vont rentrer ils vont commencer à bénéficier ceux qui vont écouter vont commencer à bénéficier de cette oeuvre de la rédention et aussi ils vont aller dormir et ils vont attendre l'héritage et à la dernière période le Seigneur va donner aussi l'héritage en fonction de comment les gens vont se comporter donc le travail que Dieu a commencé à faire depuis qui peut se trouver dans plusieurs on va dire périodes mais dans chacune des périodes Dieu donne un héritage aux gens à la dernière on a dit toi tu as fait ce que tu avais à faire va te coucher et à la réjérition tu vas avoir ton héritage Amen Daniel dit que au verset 2 du chapitre 12 plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront leurs uns pour la vie et les autres pour le progrès pour la honte éternelle ce que Daniel est en train de dire il parle de la résurrection c'est l'un des versets de l'ancien testament qui mène vraiment une évidence certaines prédications du nouveau testament au sujet de la résurrection de façon plus claire mais en même temps il y a certaines zones qui font que on se pose dépendamment de notre compréhension quand on a de la résurrection on se dit mais qu'est-ce que ça signifie le progrès éternel et c'est cet aspect là on va le regarder quand le Seigneur nous fera la grâce de regarder la doctrine du jugement pourquoi la doctrine de la résurrection elle est intimement liée à la doctrine du jugement parce que la résurrection anastasie ce qu'on avait vu d'un fort passé signifie relevé donc c'est lié à la mort relevé de la mort en vue de faire quoi ? en vue de détruire complètement la mort et annuler la mort même du programme de Dieu mais Dieu fait ça de façon progressive et a été entourné donc pendant que la résurrection est en train de s'établir dans l'homme Dieu va tester les gens il va les juger et quand ils seront qualifiés ils vont atteindre cet état et c'est comme ça qu'il va faire jusqu'à ce qu'ils finissent de régler la question de la mort donc la résurrection lorsqu'on parle de la résurrection le jugement n'est pas loin allons-y dans Jean vous allez comprendre ce que je veux dire chapitre 5 on va commencer à lire à partir du verset 20 car le père aime le fils et lui montre tout ce qu'il a fait et il lui montera des oeufs plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement car comme le père ressuscite les morts et donne la vie ainsi le fils donne la vie à qui il veut le père ne juge personne mais il a remis tout jugement au fils afin que tous honorent le fils comme il honore le père celui qui n'honore pas le fils n'honore pas le père qui l'a envoyé en vérité en vérité je vous le dis celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement mais il est passé de la mort à la vie je peux continuer en vérité en vérité je vous le dis l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront car comme le père a la vie en lui-même ainsi il a donné au fils d'avoir la vie en lui-même et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme ne vous étonnez pas de cela car l'heure vient où tous ceux qui sont dans la sépulcre entendront sa voix et en sortiront ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement je ne puis rien faire de moi même selon que j'entends je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé si c'est moi ça va être là amen donc le Seigneur lorsqu'on lit dans Jean 5 il parle de la résurrection quand il parle du jugement il parle de la résurrection et il parle du jugement le verset 24 notamment nous dit ici que en vérité je vous le dis celui qui écoute ma parole qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne vient point au jugement mais il est passé de la mort à la vie donc la résurrection c'est un moyen qui fait que nous échappons la colère de Dieu vous n'avez pas dit c'est le moyen que Dieu donne pour que nous échappons la colère de Dieu autrement si on ne on ne rentre pas là-dedans si on ne revient pas on disparaît donc techniquement il n'y a plus d'espérance pour un homme depuis qu'Ada a péché il n'y avait plus d'espérance pour l'homme ça veut dire que on ne pouvait plus espérer même revoir l'homme l'homme devait disparaître donc qu'est-ce qui vient à travers sa mort et sa résurrection la Bible dit que il va ramener les hommes à la vie donc le père à la vie en lui-même il ramène les gens à la vie et il les vivifie et de même le fils va donner la vie donc le projet de Dieu c'est de nous ramener de la mort de nous vivifier et en faisant ce travail-là celui qui rentre dans ce processus qui est la résurrection qui rentre dans ce processus qui est d'avoir la vie il ne passe plus en jugement c'est pour cela que dans les gens chapitre 3 on va lire le verset 18 celui qui croit en lui n'est point jugé mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du fils unique de Dieu Alléluia donc quand le Seigneur vient et il ouvre la porte à la vie qui est donnée à le moyen de la résurrection nous échappons au jugement c'est très important d'avoir ça à l'esprit et quand on va bien comprendre par la grâce de Dieu quand on va avoir plus de lumière on va dire ça demain sur la doctrine du jugement on va voir oh combien de fois il est important de rentrer dans l'œuvre de la résurrection Alléluia pour l'instant on va se limiter à ces quelques éléments et on va y revenir donc ici le Seigneur va venir confirmer ce qu'il a montré à Daniel il va dire notamment au verset 27 au verset jusqu'au verset notamment au verset au verset 28 ne vous étonnez pas de cela car le vieux ou tous ceux qui sont dans la sécu entendront sa voix et en sortiront ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement vous voyez ici ça vient donner un peu plus de lumière à ce que Daniel a dit Daniel voyait deux groupes des gens qui vont ressusciter pour la vie et des gens qui vont ressusciter pour la honte éternelle le Seigneur vient il dit que je vous dis l'heure vient et l'heure est déjà même là que tous les hommes ceux qui sont morts ils entendront la voix du fils de l'homme et ils se relèveront par contre le verset 29 dit qu'il y a deux groupes dans Jean 5 le verset 29 dit qu'il y a deux groupes il dit que ceux qui auront fait le bien vont ressusciter pour la vie et ceux qui auront fait le mal vont ressusciter pour le jugement qu'est-ce que ça lui dit on voit qu'il y a deux types il y a la régulation des justes et la régulation des injustes on peut lire dans acte 24 que le Seigneur nous bénisse que le Seigneur nous aide acte 24 verset 15 et aignant en Dieu cette espérance ils l'ont eux-mêmes qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes Amen c'est une déclaration de l'apôtre Paul il dit que les juifs eux-mêmes qui le fatiguaient qui le persécutaient eux-mêmes ils savent qu'il y a une espérance de résurrection mais à deux types la résurrection des justes et la résurrection des injustes donc si on résume jusqu'à la date l'histoire qu'on est en train d'expliquer ce qu'on est en train de dire par rapport à la résurrection c'est que le Seigneur il vient on va le voir encore mieux dans 1 Corinthiens 15 pour pouvoir faire bien le résumé dans 1 Corinthiens 15 à partir du verset 20 pour pouvoir bien attacher mais réellement qu'il y a deux types il y a deux natures de résurrection la résurrection des justes et la résurrection des injustes ça veut dire que que tu sois juste que tu sois injuste tu vas ressusciter par elle donc il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas ressusciter tous les hommes vont ressusciter et il y a une raison à cela dans 1 Corinthiens 15 à partir du verset 20 jusqu'au verset 27 ça va nous donner un peu plus de lumière sur cet aspect c'est vraiment très important de regarder à l'esprit mais maintenant Christ est ressuscité des morts il est les prémices de ceux qui sont morts car puisque la mort est venue par un homme c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts et comme tous meurent en arme de même aussi tous revivront en Christ mais chacun en son rang Christ comme prémice puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père après avoir détruit toute domination toute autorité et toute puissance car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds le dernier ennemi qui sera détruit c'est la mort Amen on peut s'arrêter là vous voyez que ce bout de passage à ce passage ici là ça vient expliquer ce qu'on a dit jusqu'ici si je prends du verset 26 et que je remonte il attend d'expliquer que le dernier ennemi qui sera détruit là c'est la mort mais pour que la mort soit détruit il faut qu'il règne d'abord Alléluia il faut qu'il règne jusqu'à ce que tous ses ennemis soient détruits donc y compris le règne du millenium il faut qu'il règne jusqu'à ce que tous ses ennemis soient détruits donc l'âge du royaume là Dieu a mis en place non seulement pour bénir toutes les familles de la terre mais c'est pour aussi remer jusqu'à ce que tous ses ennemis soient détruits c'est vraiment très important de garder ça à l'esprit mais c'est que l'apôtre est en train d'expliquer ici si on remonte un peu plus haut dans sa logique dans son raisonnement d'établir les choses il dit que Christ est ressuscité des morts ça s'est fait parce que dans le chapitre 15 il est en train d'expliquer que la résurrection si ça n'existe pas c'est même pas la peine même qu'on ait des réunions de prier on forme le bivre et puis chacun vit une magie d'or une demaine de moire il est en train de démontrer l'importance de la résurrection que le Seigneur était ressuscité il s'est montré à ceux qui étaient dignes de le voir et d'un plusieurs manières il a prouvé qu'il était ressuscité et qu'il était rentré dans la gloire et expliquer que cette résurrection est liée à la suite de ce qu'il va faire de son travail donc il fallait que les gens comprennent très bien ça et donc il est en train d'établir ce fondement et il dit regardez Christ est ressuscité ça c'est un fait mais il est comme précurseur c'est pour cela qu'on dit qu'il est le premier ressuscité d'entre les morts il n'est pas ressuscité il n'est pas revenu à la vie comme Lazare comme les gens des anciens testaments qui sont morts qui sont revenus non il est revenu à la vie comme le dit Romain on va le lire un peu 6 verset 9 qu'est-ce qui est ressuscité dans la mort il ne peut plus jamais mourir donc il est ressuscité d'une manière où il est à l'abri de la mort c'est ça la puissance et la vraie résurrection c'est la résurrection du Seigneur donc le Seigneur a fait ça pour nous comme prémices comme précurseur et Paul en train d'expliquer ici il dit que regardez verset 21 il dit puisque l'amour est venu par un homme donc Adam a péché et toute sa race en a subi les conséquences donc il dit comme tous morts en Adam verset 22 de même aussi tous revivront en Christ le tous revivront en Christ la question peut-être que c'est traduite ici il faut qu'on comprenne l'esprit Adam a péché automatiquement tous les hommes qui naissent d'Adam ce sont des pécheurs ils ne peuvent pas se soustraire Christ est ressuscité automatiquement par lui tous les hommes vont réfléchir c'est comme ça qu'il faut comprendre il ne faut pas comprendre que tous vont avoir la vie ils vont rester dans la vie pleinement et puis ils n'ont rien à faire et puis ils n'ont rien à la vie c'est une petite nuance qui est très importante à garder à l'esprit ce qu'il faut comprendre ici c'est que Adam a péché tous les hommes sont morts il n'y avait pas d'espérance Christ ressuscité il a les clés du séjour de mort de la mort et du séjour de mort il peut maintenant en donnant les hommes sortent de la prison c'est comme ça qu'il faut comprendre donc Christ ressuscité a le pouvoir de faire sortir tous les hommes de la prison il les appelle par la voix par le son de sa voix c'est par le son seulement de sa voix que le mort ressuscite il n'y a pas autre moyen c'est par le son de sa voix quand on lit Job 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 dit que j'entendrai il dit tu parleras alors je répondrai alléluia tu parleras alors je répondrai donc le séjour va parler ils sont au son de sa voix il dit les morts entendront la voix du fils de l'homme et ils en sortiront donc ce n'est pas tous qui revivront parce que Christ est mort ressuscité les gens ne font rien ils ne comprennent même pas ce qui se passe par rapport à l'œuvre de Dieu et puis ils ressuscitent non ils vont ressusciter mais ça va dépendre de comment ils ont reprendu c'est pourquoi ayant le droit de ressusciter ils vont ressusciter par type par catégorie ceux qui ont reprendu comme il faut ça sera la résurrection des justes et ceux qui n'ont pas reprendu comme il faut ils seront dans la résurrection du jugement donc c'est deux choses qu'il faut avoir très clairement dans la tête Amen et donc ici Paul a envie de nous expliquer que par le biais par le moyen de la résurrection du Seigneur tous les hommes vont ressusciter tous ceux qui sont morts en Adam Christ va les ramener à la vie en lui tout Christ va les faire revivre en lui ça c'est la chose la chose la plus merveilleuse que Dieu a donné à l'homme c'est là qu'on comprend que si le Seigneur n'était pas venu l'espérance de la vie l'espérance de la résurrection elle n'allait même exister Amen mais il donne un détail très important à partir du verset 23 mais chacun en son rang mais chacun en son rang Christ comme prémisse puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement donc je veux qu'on s'atteigne ici sur le chacun en son rang ça veut dire qu'une chose c'est de savoir qu'il y a deux types de résurrection la résurrection des justes et la résurrection des injustes ça il faut le savoir la résurrection du juste c'est ceux qui sont justifiés en Dieu ceux qui sont une santé en Dieu c'est ça les justes mais le Nouveau Testament nous a fait comprendre que la justice que Dieu veut et que Christ est venu nous a apporté c'était une justice j'ai envie de dire beaucoup plus grande que ce que les gens dans ce testament ont reçu cependant eux aussi ils ont eu croix en Dieu et ils ont été justifiés vous savez vous dites dans Hebreu chapitre 11 quand on lit tous les chapitres on dit il est impossible il est impossible que quelqu'un s'approche de Dieu s'il n'a pas la foi en Dieu et il faut qu'il croit dans son cœur que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent Amen donc on commence à citer après depuis Abel jusqu'à ce que le Seigneur vienne tous les anciens comment j'ai eu la foi en Dieu et comment Dieu les a justifiés donc ceux-là ce sont les justes Moïse a été déclaré juste Abba m'a été déclaré juste Daniel a été déclaré juste tous les anciens vainqueurs ont été déclarés justes donc en facture de cette justice qu'ils ont obtenue de la part du Seigneur ils participeront à la réagération des justes du temps de l'église tous ceux qui vont accepter l'évangile de Jésus-Christ selon que dit Romain chapitre 4 et qui vont faire la paix avec Dieu ils vont rentrer dans cette justice-là Amen donc tous le reste des hommes qui ne vont pas pouvoir rentrer dans cette justice-là ils vont connaître la réagération du jugement maintenant ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici il dit que je vous dis que tous les hommes vont ressusciter parce que par un seul homme l'amour est rentré c'est aussi par un seul homme que la vie est rentrée à nouveau Amen mais seulement l'expérience de la résurrection là c'est là accodé dans un certain rang si on lit les écritures on ne va pas voir de façon très claire que c'est écrit la première résurrection numéro 1 résurrection numéro 2 etc mais on voit que l'esprit de Christ a insisté sur la première résurrection ça veut dire qu'est-ce qu'il y a la première c'est qu'il y a toute résurrection c'est pour ça que l'apôte Paul dit que chacun en son rang et Dieu a réservé le premier rang de la résurrection un peu comme on parle du premier-né dans le rang et dans la prédominance c'est-à-dire que ça vient en premier mais ça vient aussi en face donc la première résurrection Dieu va réserver ça à une classe spéciale donc au sein de la résurrection des justes vous me suivez Amen et Dieu nous aide dans la résurrection des justes là Dieu va appeler une résurrection spéciale la première résurrection et il va donner cette première résurrection là à un groupe pas tous les justes Amen c'est là que ça devient intéressant et c'est là que ça devient excitant Alléluia ce n'est pas simplement une simple doctrine de connaissance mais il y a un grand enjeu de 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 nature et de vie même d'existence autour de la résurrection particulièrement de la première résurrection allons-y dans Romain 9 Romain 6 verset 9 pour parler un peu de Christ est mort il est ressuscité il ne peut plus jamais Amen Romain 6 le verset 9 Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus la mort n'a plus de pouvoir sur lui Amen c'est merveilleux la mort n'a plus de pouvoir sur lui laissez-moi vous dire faire une petite parenthèse la première mort la mort que Adam a connu qui a commencé d'abord par la séparation d'avec Dieu et qui s'est manifestée par toutes sortes de pines et de ronces des maladies des difficultés la malédiction la pauvreté la misère et qui s'est concrétisée à la mort de la tombe cette première mort elle est première mort elle est devenue première mort parce que maintenant il y a une espérance de revivre Amen et quand Dieu a commencé à faire son travail par rapport à l'espérance de revivre et que ce travail sera achevé ceux qui n'ont pas pu rentrer là-dedans ou ceux qui ont refusé de rentrer là-dedans il aura une seconde mort mais en réalité la seconde mort c'est la mort définitive la seconde mort c'est la disparition c'est c'est comme quand tu prends un fichier tu fais supprimer il va dans le corbelle tu peux de temps en temps aller voir aller dans la corbelle mais si tu fais supprimer le corbelle c'est fini tu ne peux plus retrouver le fichier peut-être que l'analogie n'est pas trop parfaite mais ce que je suis en train me dit c'est que la seconde mort le Seigneur va prendre la mort elle-même il va prendre le séjour de mort le séjour de mort et la mort et il va les jeter dans la seconde mort qu'elle éteint du feu et ils vont disparaître c'est comme si on supprimait dans le corbelle c'est supprimer de la création on n'entendra plus jamais parler la seconde mort c'est quelque chose de terrible et Dieu ne veut pas que l'oeuvre de ses mains après laquelle il en dit il soupille il ne veut pas la perdre c'est la raison pour laquelle il a mis en place cette oeuvre de la rédaction Amen on peut lire ça dans l'Apocalypse chapitre 20 verset 14 et la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu c'est la seconde mort l'étang de feu Amen il y avait une espérance après la première mort après la seconde mort le travail de Dieu est fini c'est-à-dire qu'il va faire le jugement on va prononcer le jugement définitif quand on dit jugement éternel c'est dit jugement définitif jugement où on ne peut plus revenir en arrière le dernier jugement alors que le temps l'âge n'est pas encore arrivé à sa maturité alors que le temps nous est encore favorable il faut qu'on entre dans l'oeuvre que nous sommes en train de faire Amen pourquoi ? parce que dans chaque âge dans lequel on est on va déterminer la position qu'on va avoir dans les âges à venir si vous me suivez très bien dans chaque âge dans lequel on est la façon dont on va répondre à Dieu ça va déterminer notre position dans les âges à venir notre place dans les âges à venir ça veut dire que il faut qu'on fasse la prière de David il dit oh Seigneur après on va continuer de jouer le temps que nous avons à vivre là et la façon dont on répond à Dieu ça va déterminer comment Dieu va nous placer dans les âges à venir et laissez-moi vous dire la bonne ouver c'est que dans les trois périodes que nous avons nous nous sommes dans la meilleure des périodes parce que on n'est pas dans la période de l'Ancien Testament et la période de l'âge à venir n'est pas encore arrivée donc la période de l'âge de la sélection de l'église là c'est la meilleure des périodes pourquoi ? parce que c'est dans cette période là que Dieu va faire Dieu va donner l'opportunité aux hommes non seulement de se relever de la mort de rentrer dans le mystère de la résurrection mais accorder la possibilité aux hommes d'aller atteindre la meilleure résurrection la première résurrection qui nous met à l'abri totalement de la mort de la seconde mort est-ce que c'est pas malheureux ça ? c'est glorieux nous vivons une époque où ça n'a jamais existé dans l'histoire des hommes où Dieu a ouvert quand Dieu nous on vit une époque c'est pas 1921 ça a commencé depuis que le Seigneur a introduit cette possibilité comme picture que le Seigneur nous donne de reprendre de façon appropriée Alléluia allons-y dans le livre d'Apocalypse chapitre 20 on n'a pas dit récemment dans le chapitre 20 remontez un peu plus haut pour parler de la première résurrection lisons le verset 4 au verset 6 et je vis des trônes et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main il revient à la vie et il régnait avec Christ pendant mille ans les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis c'est la première résurrection heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans Amen l'âge à vivre notamment les mille ans du règne avec Christ c'est un temps vraiment spécial où Dieu va régner avec des sacrificateurs mais qui ont atteint qui ont été qualifiés pendant l'âge de la préparation et quand ils seront préparés et qu'ils seront ils vont atteindre le standard pour porter les habits de la sacrificature pour exercer la sacrificature de la sacerdote pendant l'âge des mille ans ils auront atteint les gloires les plus élevées mais pour pouvoir rentrer là dedans ils vont expérimenter la première réfrigée mais on voit ils ont dit qu'ils ont vécu la bête ils ont vécu la marque de la bête le nom de la bête dans d'autres versions comme on l'avait vu à un mardi on a parlé de la marque de la bête le nom de la bête de l'image de la bête du nombre de la bête donc quand on parle de ces choses ce n'est pas pour étalage ce n'est pas par effet d'étalage de connaissances c'est parce qu'il y a des bénédictions qui sont associées à ça et ceux qui vont vaincre la Bible dit qu'ils sont heureux parce qu'ils vont participer à la première résurrection donc une chose c'est de savoir qu'il y a des types la résurrection des justes et la résurrection des injustes une autre chose c'est de savoir que dans la catégorie des justes il y a une première résurrection que Dieu a mis à part si tout le monde doit ressusciter et puis ils sont pareils il n'y a pas d'enjeu mais de la même façon que Adam tous les hommes sont morts en Adam mais tous les hommes morts ils sont élus dans le Christ on sera pareil vous comprenez mais si le Seigneur vient dire mais chacun en son rang c'est qu'il y a des affaires qu'il faut comprendre et ceux qui vont participer à la première résurrection ça veut dire que ce qu'ils vont avoir la grâce qu'ils vont avoir elle est vraiment spécial c'est pour cela l'apôtre Paul ayant compris ces choses quand il a commencé à voir comment Dieu il a essayé de crier au profondeur de profondeur mais qui peut connaître ce Dieu il est trop sage il a commencé à s'exciter il a dit non il faut que moi je rentre dans la première résurrection allons-y dans Philippiens chapitre 3 Amen dans Philippiens chapitre 3 à partir du verset 10 afin de connaître Christ et la puissance de la résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir si je puis à la résurrection d'entre les morts ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ frère je ne pense pas l'avoir saisi mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ nous tous donc qui sommes parfaits ayant donc cette pensée et si vous êtes en quelque point de notre avis Dieu vous éclairera aussi là-dessus verset 16 tu peux pas dire oui s'il te plaît vas-y jusqu'à vous-même Amen verset 16 seulement au point où nous sommes parvenus marchons d'un même pas soyons tous mes imitateurs soyez tous mes imitateurs frères et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant leur fin sera la perdition ils ont pour Dieu leur vente ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte ils ne pensent qu'aux choses de la terre mais notre cité à nous est dans les cieux d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses Amen Amen que le nom du Seigneur soit béni vous voyez le bout de dernier verset verset 21 quand on le lit on fait attention en fait il est en train de donner la conclusion de ce à quoi il soupire ce qu'il disait dans le verset 10 il dit je veux connaître la puissance de la résurrection la puissance de sa la communion de sa souffrance et la puissance de sa résurrection je veux connaître je veux voir ce qu'il y a dedans il dit si j'ai pu parvenir si j'ai pu à la résurrection pas des morts mais à la résurrection d'entre les morts sortir du lot des morts être à l'abri de la mort ce lot là sortir du lot des morts être à l'abri de la mort cette chose là moi je veux expérimenter ça il n'y a pas que Paul nous on se veut expérimenter ça il a compris donc nous on se veut expérimenter ça il dit si je peux mes amis je vous dis mes amis je vous parle si moi je peux j'ai dit j'ai été un pot je vous ai prêché j'ai fait des choses mais je vous dis que le Seigneur vous veut un peu envoie le lieu très sain là où il est retrouvé comme précucheur donc moi si je veux rentrer là-bas il dit si je puis parvenir à la résurrection d'entre la mort je vous dis je serai nombreux j'attends la configuration de mon corps le changement de mon corps c'est ça qu'il est en train de dire ici il dit je ne sais pas où il est arrivé je couvre ça Alléluia c'est à ça que le Seigneur nous appelle donc quand on parle d'aujourd'hui de la résurrection c'est pas juste un message je sais je pense je crois ou je veux et puis en finissant c'est salut non c'est pas juste ça c'est que le Seigneur a ouvert un chemin tellement extraordinaire dans l'œuvre de la rédemption il a ouvert un chemin et il dit aux hommes regardez ce que je vous donne je vous donne la possibilité de connaître la meilleure résurrection mais en expliquant si la meilleure résurrection c'est parvenir à un âge de maturité parvenir à un état où il est semblable à lui et dit regardez bien le verset 21 qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable semblable Amen au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de sa suggestie toutes choses y compris la mort en le rendant semblable au corps de sa gloire c'est ça la grâce que Dieu accorde à l'âge de l'église pourquoi parce que il faut qu'il dise de l'église voici ce qu'il y a des michel de machin et les os de mes os on l'appellera F il faut que ça soit vrai avant que le mari ne soit possible avant que le nom ne soit possible donc le Seigneur est très cohérent il est en train de nous configurer pour que là où il est qu'on y soit aussi à son image il nous configure à sa ressemblance et il a caché tout ça il a mis toute cette belle grâce là cette belle récompense là il a caché ça dans le mystère de la première réjouïtion lorsqu'on parle de la vie des vainqueurs c'est de ça aussi qu'il est question quand il y a celui qui vécera à celui qui vécera à celui qui vécera c'est pour ça aussi qu'il est question parce que ceux qui vont comprendre ces choses et qui vont répondre notamment dans la période dans laquelle nous sommes la période qui est accordée à l'église le temps de préparation de l'église ils vont pouvoir devenir semblables au Seigneur ils seront semblables à lui la Bible dit que de même que nous avons porté l'image du terrestre on a ressemblé à celui qui est sorti de la poussière nous allons ressembler à celui qui vient du ciel Alléluia on va ressembler à celui qui vient du ciel mon tout point mais ça c'est pas le moins de la résurrection je vais t'aimer sur un point puis si Dieu fait grâce on va revenir sur certains aspects certaines caractéristiques qui sont associées à la première résurrection on gagne quoi dedans vraiment de façon plus détaillée qu'est-ce qu'on a à gagner là déjà Alléluia Amen la première résurrection ça nous élève à un autre niveau de création quand elle est accomplie elle nous met dans la création divine elle nous met dans le rang de la création divine dans le rang de la création des esprits semblables à Dieu même les anges sont pas là-dedans quand on rentre dans la première résurrection la Bible dit qu'on rentre et on est soustrait définitivement de l'amour mais on ne peut pas être soustrait de l'amour si on n'est pas soustrait du péché Alléluia c'est pour cela qu'à la fin de l'âge de l'église au moment de rentrer dans la manifestation de la première résurrection la Bible dit que c'est au son de sa voix au son de sa voix oh le son de sa voix est comme une tempête Amen donc c'est au son de sa voix qu'on va rentrer là-dedans mais au moment où on va rentrer là-dedans pour devenir on va dire incorruptible et immortel à l'abri de la mort pour vivre totalement la mort il faut que on vienne le péché c'est pour cela que Jésus a dit que celui qui croit en moi même s'il me le vivra mais celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais il réserve il y a tellement de péché qui réserve autant de la grâce autant de l'église dans l'âge de l'évangile l'âge de l'évangile c'est l'âge de l'église l'âge de l'évangile c'est l'âge de la sélection de l'église dans ce temps-là le Seigneur il a mis son amour à son couple Amen il y aura des gens qui ne vont pas goûter à la mort ils ne vont pas goûter à la tombe ils ne vont pas dormir pourquoi ? parce qu'on s'en va vers l'accomplissement de ce qu'il a attendu ce qu'il a réservé depuis le commencement donc alors qu'on s'approche pour aller revêtir toute la puissance pour être à l'abri de la mort il va donner la possibilité pendant qu'on vit d'être délivré de la corruption du péché de devenir incorruptible le péché n'aura pas le pouvoir sur nous délivré de la présence du péché c'est pour cela que nous prêchons avec force la justice parce que l'oeuvre de la justice elle va arriver à son accomplissement à sa maturité où la beauté morale de Christ sera présentée donc quand on parle de ça oh non on ne peut pas être parfait ne prêcher pas la perfection la perfection ça ne peut pas être possible sur la terre mais si la perfection n'est pas possible sur la terre il n'est pas possible que des gens réfléchissent ce que le Seigneur dit en disant qu'ils ne goûteront pas à la mort ce n'est pas possible parce qu'on pense que la mort et le passage de la mort de la tombe et le passage de tous les hommes mais non la Bible dit que nous ne mourrons pas tous mais des gens seront encore vivants ils ne vont pas goûter à la mort ils vont rentrer dans cette gloire ça veut dire que ce que Dieu est en train de faire l'église va venir à l'âge de la faim va rentrer dans la puissance de la justice pour révéler cette incorruptibilité cette incorruptibilité par rapport à la corruption de la mort et du péché délivrer de la présence du péché et donc délivrer de toutes les conséquences de tout ce qu'est la mort et le péché a engendré nous délivrer de ça pourquoi parce qu'il s'en va pour nous donner un corps céleste pour qu'on soit totalement à l'abri de la mort et c'est ça l'espérance de l'église il y a beaucoup de choses à dire mais c'est au sujet c'est avec la résurrection de la mort la résurrection d'être et la mort la meilleure résurrection la première résurrection que le Seigneur va donner les plus grandes et les plus precieuses promesses à l'église mais c'est une voie qui trace c'est une voie de consécration c'est une voie d'engagement c'est une voie de fidélité à Dieu c'est une voie de pureté de coeur c'est une voie de justice la Bible dit que la mort a régné par le péché demain par la grâce de Dieu la grâce de Dieu règne par le moyen de la justice pour nous donner la vie éternelle donc la justice que Dieu nous donne l'esprit de Dieu en nous va s'en servir pour nous reveiller progressivement nous reveiller progressivement nous reveiller progressivement nous reveiller progressivement jusqu'à ce que nous sommes même délivrés de la présence du péché pas parce que c'est juste un concept doctrinal mais parce que ça prépare à la délivrance de la mort pour rentrer dans ce corps qui est configuré et qui est semblable à lui que le Seigneur bénisse sa parole que le Seigneur bénisse l'église de Québec que le Seigneur bénisse tout ce qu'on soif et le fond de la parole et de la volonté de Dieu que dans ces temps qui sont les temps sombres les temps troubles que le Seigneur nous donne d'avoir les yeux fixés sur l'oeuvre qu'il a commencé à faire l'oeuvre de la résumption pour nous délivrer totalement que le Seigneur ouvre nos yeux et que nous puissions entrer dans ces choses-là au nom de Jésus Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501